Le comité stratégique chargé de piloter la grande campagne d'adhésion à l'Union Nationale, 1, a enregistré, du 11 au 23 mars 2022, 1325 nouveaux membres dans la province du Haut-Holeu en thème. Signe de l'impatience des populations du Septentrion à embrasser une nouvelle offre politique, selon le sénateur Jean-Christophe Ounonguema. Lancé le 11 mars dernier au Palais Omnisport Président Omar Bongo en Dumba, Pobo, dans la ville d'Ouhaïm, en présence de certains représentants du secrétariat exécutif de l'Union Nationale, la campagne nationale d'adhésion à cette écurie politique a connu une importante mobilisation auprès des populations de la province du Haut-Holeu en thème. En deux semaines de sensibilisation et de mobilisation autour de l'idéal d'un Gabon pour tous, la province du Septentrion a enregistré 1325 adhérents. 1325 adhésions dans notre localité, ce n'est pas à négliger. Cela démontre significativement l'impatience de nos populations à se mouvoir auprès d'une nouvelle offre politique. Malgré les gros moyens dégagés par nos frères et adversaires d'en face, dans le Haut-Holeu en thème, on est pleinement conscient de ce qu'on veut pour un Gabon nouveau. Nous parlons avec le cœur à nos frères et sœurs. Regardez l'état de nos routes, nous tous nous subissons, pudgistes et opposants au régime actuel, a déclaré le sénateur Jean-Christophe Ounonguema. L'objectif de ce parti de l'opposition conduit par Paulette Missombo, à travers cette campagne nationale, est de renforcer ses effectifs pour mieux se reconstruire, se positionner sur l'échiquier national et mieux aborder les prochaines échéances électorales. Avec les résultats de cette campagne, l'alternance est en marche. Ce n'est que le début, nous allons aller plus loin encore. Nos divergences politiques ne doivent pas entacher nos liens de famille et de sang, nous parlons en politique du bien-être des Gabonais, a assuré le vice-président de la quatrième législature de la Chambre haute du Parlement gabonais.